Bonjour tout le monde, toujours avec les propriétés de la transforme et de la place. Aujourd'hui, on va faire la troisième vidéo. Je commence par la propriété de l'ignorité. Si nous avons un signal S2T qui est égal à la somme de plusieurs signaux, par exemple vous avez K1S1T plus K2S2T jusqu'à KNS1T, chaque signal a son propre transformé de Fourier. Par exemple, K1S1T a pour transformer de la place K1S1T, K2S2T a pour transformer de la place K2S2T jusqu'à l'arrivée de KNS1T. Bien sûr, S2T a pour transformer de la place S2T, dans ce cas on n'aura que le signal total S2T aura qu'en transformer de la place la somme de transformer de la place de chaque signal, c'est-à-dire que S2T égale K1S1T plus K2S2T jusqu'à KNS1T. Maintenant, si on vous demande de calculer la transformée de la place de cosinus oméga T par U2T, on va décomposer le cosinus sous la forme de la somme de deux cosinus, de deux exponentiels. Donc le cosinus, c'est la somme de deux exponentiels. Donc cosinus oméga T est égal à exponentiel G oméga T plus exponentiel moins G oméga T sur deux par l'échelon U2T. On va décomposer notre signal en deux. Dans ce cas, on aura un demi de U2T par exponentiel G oméga T plus un demi de U2T exponentiel moins G oméga T. On va commencer par l'échelon. Maintenant, on a vu que l'échelon U2T a pour transformer de la place 1 sur U2P. Pour une constante multipliée par l'échelon, un demi de U2T a pour transformer de la place un demi de 1 multiplié par 1 sur P. Maintenant, si vous avez un demi de U2T par exponentiel G oméga T, il a pour transformer de la place un demi par 1 moins P G oméga T. Donc, on arrive à la fin que cosinus oméga T qui est égal à un demi de U2T exponentiel G oméga T plus un demi de U2T exponentiel moins G oméga T a pour transformer de la place 1 sur U plus G oméga plus 1 sur P moins G oméga T. À la fin, après simplification, on aura que la transformer de la place de cosinus oméga T est égale à P sur P au carré plus oméga au carré. Maintenant, on va voir une autre propriété. C'est bien la multiplication par la variable de temps T. Si vous avez T S de T a pour transformer de Fourier moins la dérivée première de S de P par rapport à P. Maintenant, si vous avez T carré S de T a pour transformer de la place la dérivée seconde par rapport à P au carré de S de P jusqu'à T à la puissance N par S de T a pour transformer de la place moins 1 à la puissance N la dérivée énième de S de P par rapport à P. Donc, si vous avez par exemple l'échelon U de T a pour transformer de la place 1 sur P, si vous multipliez l'échelon T par U de T, donc qui est là pour transformer de la place 1 sur P au carré. Sixième propriété, c'est bien la dérivée d'un signal. Si vous avez la dérivée de S de T par rapport à T a pour transformer de la place P S de P moins S de 0, sachant que S pour T égale à 0, c'est S de 0, est égale à la limite de S de T quand T est envers 0. Dans ce cas, on aura S de T qui est égale à T U de P a pour transformer de la place 1 sur P au carré. Si on va mettre F de T égale à U de T, F prime qui est égale à S prime de T, on aura dans ce cas que la transformée de la place C P par 1 sur P au carré moins 0 est égale à 1 sur P. On peut conclure que la dérivée N I M de S de T par rapport à T a pour transformer de la place P à la puissance N S de P moins P à la puissance N moins 1 S de 0, moins P à la puissance N moins 2 S prime de 0 jusqu'à l'arrivée à S à la puissance N de 0. Septième propriété, c'est bien l'intégrale d'un signal sans condition initiale. Vous avez que l'intégrale de S de T d T a pour transformer de la place 1 sur P S de P. On va prendre un exemple. Nous avons trouvé que le cosinus de T a pour transformer de la place P sur P au carré plus 1. Si on vous demande de trouver la transformée de la place de senus T qui est égale à l'intégrale de cosinus T d T est là pour transformer de la place 1 sur P au carré plus 1. On passe maintenant aux ségnaux périodiques. Si vous avez S de T de grand T de T, c'est la somme d'un signal S de T moins 1 T, sachant que N varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans ce cas, S grand T de P a pour transformer de la place la somme de moins l'infini à plus l'infini de S de P. Le retard, on le voit dans l'exponentiel. On aura S de P par exponentiel moins 1 P T. Donc, c'est S de P. On peut sortir S de P de l'intégrale parce qu'on va calculer notre somme par rapport à N. Donc, on aura dans ce cas est égal à S de P par la somme de N varie de moins l'infini à plus l'infini de exponentiel moins 1 P T. Si on va mettre Q est égal à exponentiel moins P T, dans ce cas, on aura S de P est égal à S de P qui est égal à la somme d'une suite géométrique. C'est 1 moins Q à la puissance 1 sur 1 moins Q, sachant que N est en vert plus l'infini. On aura que la transformer de la place d'un signal périodique de période grande T est égal à S transformé de la place simple sur une période divisé par 1 moins exponentiel moins P. Par exemple, si on vous demande de calculer la transformer de la place d'un train d'impulsion d'Irak et on vous demande de prendre la période T égale à 2, donc, quelle est la S transformé de la place ? C'est bien sûr S transformé de la place sur une période divisé par 1 moins exponentiel moins P. Maintenant, comment trouver la transformer de la place du signal recte ? Nous avons que le signal rectangulaire S de T, c'est bien la différence de deux signes en échelon. Donc, c'est U de T moins U de T moins 1. Ça, S de P, donc la transformer de la place à l'échelon, c'est 1 sur P. La transformer de la place d'un échelon T moins 1, c'est 1 sur P exponentiel moins P. Après simplification, on aura C1 moins exponentiel moins P sur grand P. Maintenant, pour trouver la transformer de la place du signal périodique et ensemble de recte, c'est bien 1 moins exponentiel moins P sur P, c'est S de P divisé par 1 moins exponentiel moins 2 P, parce que nous avons comme information que la période T est égale à grand 2. Dans ce cas, on aura 1 moins exponentiel moins P sur P par 1 moins divisé par 1 moins exponentiel de P. Après simplification, on aura C1 sur P fois 1 plus exponentiel moins P. On passe maintenant au théorème de la valeur initiale et finale et on va commencer par théorème de la valeur initiale. Donc, tout simplement, vous calculez la limite de S de T quand T tend vers 0, c'est la limite de P par S de P quand P tend vers plus l'infini. Pour le théorème de la valeur finale, donc la limite de S de T quand T tend vers l'infini, c'est bien la limite de P, S de P, mais quand P tend vers 0. Donc, ça reste le produit, chapitre 4, le produit de convolution des signaux. Et on va le faire dans la prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Quand toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci.